je vous accueille dans la cuisine pour la dernière vidéo de l'année après je vais prendre des petites vacances enfin pas du tout je vais déménager en fin août septembre je pense que je vais faire des vlogs déménagement mettre en location entre l'appartement sur paris etc mais du coup pour conclure cette merveilleuse année que nous avons passé ensemble où nous avons évolué ensemble nous avons appris des choses ensemble et bien on va faire un tuto cuisine en faisant des un popular opinion sur la société aujourd'hui je suis en collaboration avec hello fresh qui est ici présent savoir que moi je commande hello fresh depuis plus d'un mois et j'avais commandé avec un code promo que j'avais trouvé du coup quand une agence m'a contacté pour me dire tu veux pas bosser avec hello fresh et tout je suis en mode mais bien sûr que si parce que hello fresh c'est actuellement ma vie comme je travaille je révise et c'est super compliqué être femme c'est un métier entre le ménage la cuisine etc c'est un métier à plein temps et aujourd'hui en tant que femme qu'on se retrouve à travailler etc et bien on peut pas tout faire en fait on peut pas être femme au foyer plus travailler plus s'entretenir plus être belle être des effets non c'est bon on n'est pas des surhumains du coup moi j'ai opté pour hello fresh je le commande trois fois par semaine pour deux qui cool c'est que c'est super rapide super simple super efficace j'ai pas besoin de me creuser la tête et ça propose plein de recettes trop chouette j'ai un code promo de 80 euros franchement je vous le recommande vraiment genre c'est genre c'est plus qu'un placement c'est genre mon coeur qui vous parle c'est une gaine de temps estimable on va dire donc il y aura un petit lien dans la barre d'infos pour avoir 80 euros sur les trois premières box avec le code qui va s'afficher là les hachou et c'est valable en france et en belgique moi ce coup-ci on va faire moussaka végétarienne aujourd'hui ensemble j'avais pris aussi ceci si ça vous intéresse et curie de pois chiches de patates douces voici tous les et nos fraîches que j'ai commandé avant aujourd'hui je garde les recettes parce que c'est trop cool en fait en même temps ça fait des nouveautés des nouvelles recettes etc enfin bref à base d'aubergine courgettes des mentales râpées de noignons tomates crème fraîche des lentilles corail donc j'ai récupéré tous vos opinions impopulaires donc sur instagram avec l'application anonyme il y avait beaucoup de choses qui se sont qui se sont retrouvées alors je vous en suppliez si vous voulez soutenir mon travail et c'est une donnée un max de dopamine cliquez sur mon insta follow vraiment vraiment je précise nous sommes en travaux nous n'avons pas d'homster pas de ziwan je pense que ce concept d'homster c'est surcoté je n'y crois pas du tout et je trouve que c'est même plutôt même toxique au final parce que il ya un mythe je sais pas de qui il est bon d'un philosophe c'est oui nous sommes nés on était volé puis on s'est divisé puis maintenant on est tout seul tout ça fait croire qu'on a besoin d'être deux pour être heureux alors qu'en vrai on devrait être au moins quatre pour être heureux je pense je pense que je vais faire un podcast aussi sur tout ce qui est hétérosexualité mais donc du coup moi je suis d'accord il n'y a pas une âme soeur il ya plein de gens que tu rencontres d'entrevies et que tu aimes mais pas une seule et unique personne donc en gros pas concerné pas le sujet pas le droit de voter après est ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose dans le sens où dans l'enseignement il ya beaucoup de gens qui sont hyper conservateurs donc si on laisse que les gens de l'enseignement voté est ce que on resterait pas sur les mêmes problématiques en ce qui concerne le corps et les femmes le problème c'est même pas qu'on puisse voter c'est en fait je pense même pas qu'on est réellement dans une démocratie entre guillemets évidemment qu'on part toujours au pire pays je trouve qu'on perd de plus en plus notre démocratie il ya eu pas mal de débats où des lois ont été re voté au dernier moment en tssoum où aujourd'hui en fait on est censé pouvoir donner notre avis pouvoir voter sur des choses nous le peuple le problème c'est pas que les gens qui peuvent voter c'est est-ce qu'on peut donner notre avis au moins la réponse est déjà non et à partir de là c'est problématique c'est un homme qui a mis ça parce qu'il en a mis trois ou quatre à la suite et le dernier c'est oui les mecs 6 7 ils ont le droit de donner leur avis et du coup l'ami je pense que laisser pousser les poils sous les aisselles n'a aucune aide pour le féminisme moi un homme qui donne mon avis sur le féminisme et du coup ça c'est un opinion populaire dans la société évidemment que se laisser pousser les poils sur les aisselles ou autre évidemment que si ça a un putain d'intérêt si vous prenez le le mot le plus basique du féminisme qui est en c'est l'égalité hommes femmes qui est donc tout le monde répète sans bref sans saisir l'enjeu du truc et je pense que le début de l'égalité hommes femmes passe par le fait de garder ses poils après je ne juge pas les autres femmes qui gardent pas ses poils etc parce que je me doute que les injonctions c'est compliqué pour chacun mais évidemment que ça a un sens évidemment que c'est super important évidemment c'est au taquet militant alors là j'ai eu beaucoup de gens qui ont mis ça c'est je pense qu'il faudrait un permis pour être parent comme pour avoir des animaux cette histoire de permis pour les parents moi je suis pour et contre la maltraitance sur les enfants présente dans toutes les classes sociales faut savoir que le plus violent est dans notre société c'est pas les femmes ce sont littéralement les enfants j'ai fait un poste sur le sujet qui a fait très gros débat sur instagram et qui un peu avec ses légaux de beaucoup le problème c'est que voilà il faudrait que ça soit obligatoire pour tous ceux qui font le temps l'argent etc et on peut pas interdire à des gens d'avoir des enfants par exemple moi je suis potentiellement stérile j'espère du principe ou si je suis stérile ou si je ne peux pas avoir d'enfants c'est la vie en fait je vais pas batailler pour essayer d'en avoir c'est juste que c'est comme ça c'est la biologie il ya des gens qui peuvent en avoir d'autres qui peuvent pas en avoir et je sais que c'est hyper horrible à dire et surtout qu'on base toute notre vie en tant que femme sur le fait d'avoir des enfants moi je me suis fait une raison que potentiellement je n'aurai jamais d'enfants quitte parce que déjà pour l'instant c'est pas prévu mais aussi parce que peut-être que je pourrais jamais en avoir et ça c'est un gros sujet pour les enfants et tout qu'on parlera bien plus en détail sur les vidéos sur les enfants et sur la maltraitance etc et sur toutes mes angoisses qui sont liées à mon âge aussi puisque l'année prochaine j'ai 30 ans il ya plein de choses qui sont banalisées je trouve pas normal qui devrait être remise en question mais pas garder le reportage là sur les sectes ils sont tous persuadés d'éduquer bien leurs enfants et que c'est nous qui faisons mal qui dit que nous personnes occidentales on élève mieux nos enfants qui dit que notre façon de faire les bonnes qui dit que il faut faire comme si vous comme ça c'est compliqué alors évidemment il ya tout ce qui est la science qui vous aide aujourd'hui notamment avec les neurosciences mais c'est un combat difficile il ya plein de choses qui sont banalisées aujourd'hui en france comme étant normal que moi je trouve absolument pas normal je pleure des yeux aubergine oignons courgettes je pense que l'on devrait avoir le droit de voter seulement quand on rentre dans la vie active alors il y a eu beaucoup de trucs sur les votes ça vient aussi du fait que moi j'ai dit qu'on devrait être majeur à 21 ans en gros moi je suis pour la majorité donc à 21 ans alcool pas le permis de conduire permis de conduire je suis à pour 16 ans c'est la seule fois où je suis d'accord avec les états unis pour moi la majorité devrait pas être avant 21 ans qui est pas un problème de maturité ou en disant ouais les jeunes ils sont pas bien extra mais juste que c'est une question de biologie le cerveau fait à 18 ans il n'est pas du tout mature il n'est pas mature avant 25 ans donc je pars du principe ou 18 ans c'est quand même très jeune pour consommer de l'alcool sachant que ça détruit totalement le cerveau même le tabac et tout quoi le permis de conduire et pas le truc c'est que l'automatisme donc le fait de faire des trucs de façon automatique ça vient bien avant la pensée hypothétique déductive et des hypothèses et les formations du futur etc des hommes sont aussi victimes du patriarcat et non forcément des bourreaux alors ça c'est quelque chose que je tenais à mettre parce que il ya ce truc de les hommes sont victimes du patriarcat etc etc je sais pas si c'est un un populaire opinion mais en tout cas en tant que féministe matérialiste et bien oui évidemment que les hommes sont victimes du patriarcat et bon évidemment les hommes qui sont le plus victimes du patriarcat c'est les hommes qui sont non hétéro cis etc évidemment les hommes sont victimes du patriarcat ils ont ils sont obligés de performer de faire semblant d'être viril et fort etc etc alors évidemment c'est pas la même échelle puisque c'est pas des oppressions systémiques me bat pour les droits de toutes les personnes qui en souffrent alors évidemment il ya des gens je vais un peu lever les yeux au ciel en toute sincérité c'est pas simple d'être un homme dans notre société non plus et en vrai on serait plus heureux dans une société où le patriarcat n'existe pas la celle qui vient après question ça m'a fait rire c'est les femmes sont plus intelligentes que les hommes donc en gros pour moi on est on est meilleur que les hommes en tout cas cognitivement parlant je pense que nous sommes bien meilleurs que les hommes en fait on est éduqués à tout savoir faire par exemple aujourd'hui c'est ce que je disais en début de vidéo en tant que femme et bien moi je travaille je fais à manger je fais le ménage je peux m'occuper de personnes dans le besoin genre les personnes âgées etc et évidemment je redouble d'efforts pour pouvoir me faire m'imposer en tant que femme dans un domaine et ne pas être cantonné à juste tu es une femme tu es bonne à la cuisine tu es une femme tu es juste bonne au make up etc les hommes se retrouverait beaucoup plus en difficulté pour tout ce qui est tâche domestique il ya plein de choses qu'ils apprennent pas à faire parce que c'est un truc de femmes alors que nous en tant que femme il n'y a rien qu'on apprend pas à faire parce que c'est un truc d'hommes alors il n'a plein qui disent oui mais quand il s'agit d'ouvrir les pots de cornichons et de porter des trucs non je sais que toujours débrouiller toute seule dans ma vie plus comme je dois me débrouiller encore plus pour faire preuve d'ingéniosité pour m'en sortir parce que j'ai pas forcément la force nécessaire pour tout porter je travaille plus ma cognition et ma résolution de problèmes elle est vachement plus vive parce que nous en tant que femme on est cette béquille cette cale pied des hommes alors que réciproquement s'il n'y avait pas d'hommes et bien en fait on serait vachement vachement mieux après est-ce que ça se reproduirait pas autrement les systèmes etc mais oui je pense que les femmes sont meilleures que les hommes je vais pas vous pousser à être déprimé j'ai aucune ambition je ne crois en rien je pense qu'on va tous s'auto détruire il ya ce fameux truc de oui il faut sauver la planète etc il faudrait dire aux gens peut-être pour qu'ils bougent leur fesse c'est pas il faut sauver la planète en fait il faut se sauver soit elle va pas mourir en fait la planète seule chose qui vont crever sur cette planète c'est tous les êtres vivants dont nous en fait bien évidemment ce qui va se passer c'est que les plus riches et ceux qui ont accumulé le plus de capitaux eux vont avoir une solution et nous pauvres petits bétail qu'on est mais on sera jeté en pâturge parce que ben on s'en fout de nous en fait on est juste de la marchandise en fait on s'en sortira peut-être pas mais en tout cas moi je veux faire ce qui est nécessaire de mon côté pour quand je serai plus vieille plus âgé puisse me dire mais ça cuit pas ça ah mais non mais c'est normal j'ai essayé de faire quelque chose au moins et j'ai pas de regrets je veux faire au mieux pour je sais pas je sais pas à quoi ça sert je sais pas le but mais en tout cas je vais essayer de faire au mieux personnellement nous sommes toutes non sexuelle je suis absolument d'accord avec ça mais qu'on est éduquée dans une société hétérosexuelle en tant que femme c'est pas du tout quelque chose de naturel en fait vivre avec son mec etc c'est quelque chose qui pour moi devrait être aboli de ouf coup je vous fais un podcast sur être hétérosexuelle féministe matérialiste donc radicale élue avec un homme et tout ce que ça engendre j'ai beaucoup de choses à dire je suis en train de lire pas mal de livres aussi sur le sujet je vous mettrai une liste si ça vous intéresse de livres politiques très engagés sur le sujet je me revendique comme bon sexuel mais moi j'ai été matrixé du coup j'aime les hommes enfin en tout cas j'aime pas forcément les hommes mais tiens en lançant un débat j'aime aussi tout ce qui est les femmes qui sont qui ressemblent genre et très masculin et il ya beaucoup de trucs sur tik tok de jeunes personnes qui sont en mode enfin de femmes qui font des tik tok et qui sont très genre et masculin donc ils ont tous les codes masculin et il ya des gens qui disent ah là là tu remets en doute ma sexualité ton sexualité c'est aimer les gens qui sont genre et masculin on dit quoi est ce que cette personne est hétérosexuelle parce que la personne est genre et masculin on attribue au genre ou à ce qu'on a entre les jambes notre sexualité si la personne est très pour très genre et masculin du coup si t'aimes une fille qui est genre et masculin c'est hétérosexuelle c'est pas lesbienne pas en tout cas c'est la question que je me pose et du coup c'est pour ça aussi que je pense qu'on est tous pansexuel mais je préférerais que la personne soit socialisé en tant que femme plutôt qu'en tant qu'homme parce que ça serait plus simple pour tout ce qui est charge mentale etc etc en tout cas si je me sépare de mon copain je retournerai plus jamais avec un mec cis hétérosexuel tout ça je peux non ça va être une tuerie il faut être mal informé pour voter à droite je suis d'accord avec cette cette opinion populaire en vrai on a la communauté qu'on mérite c'est pas être mal informé c'est qu'aujourd'hui la plupart des grandes chaînes médias etc les films les séries même netflix il ya un gros débat là dessus parce que d'un fois on m'a dit non mais netflix c'est de gauche alors que pour moi c'est juste de droite libéral c'est de la fausse gauche il ya pas mal de féministes qui sont hyper connus et qui sont très libérales là dessus et pour moi on fait pas avancer la cause de dire ok on fait comme avant mais maintenant on rajoute juste c'est pour moi du coup bon ça c'est un petit peu un débat très personnel donc même quand les gens se disent de gauche et qui véhiculent des valeurs à ce type de gauche en fait c'est souvent des discours libéraux et qui véhiculent finalement le capitalisme à mort ça se dit du gauche washing après ça dépend de notre gueule quel est le spectre etc c'est tout un débat que j'ai actuellement et qu'on a eu sur discorde aussi mais c'est vrai que comme tout véhicule les valeurs de droite et c'est pas qu'on est mal informé mais en fait les gens qui se disent apolitique mais ils votent à droite parce que c'est toujours plus simple de voter pour ce qu'on connaît déjà donc actuellement du coup macron alors que en vrai quand tu creuses un petit peu et que tu vois tout ce que ça implique tu vas faire l'effort de et bien tu te dis je peux pas voter à droite aujourd'hui je me situe plutôt à gauche mais je vous avoue qu'en france ça me va pas du tout je comprends pas qu'il faut faire autant d'écoles je comprends pas qu'on est un seul président je comprends pas que ce fait de devoir voter pour les deux personnes qui sont majoritaires ça ne va pas parce qu'on se retrouve à voter utile et je trouve pas ça du tout démocratique je sais pas si toi qui regarde cette vidéo tu te tu es intéressé par la politique aussi tu considères comme mon fou de la politique mais sache que si tu me suis je fais du contenu très très politisé et que malgré tout tout est politique façon de s'habiller façon de se comporter façon de manger façon de parler etc tout est politique et je sais que par exemple les élections présidentielles beaucoup de gens se sont retrouvés à se dire mais mes potes ils votent en fait ça et tout mais je suis trop choquée en fait ça se voit même dans les repas et tout quand vous organisez des trucs alors ajouter le concentré l'ail et tout ça mélanger les vieux ne devraient plus avoir leur mot à dire alors il ya eu pas mal de débats pendant ces élections du coup évidemment les personnes âgées votent macron mais on peut pas interdire à des gens de voter il ya ce double discours moi évidemment je vais pas jouer pour interdire aux personnes âgées de voter mais c'est horrible en fait c'est de l'agisme et déjà qu'ils sont exclus de la société entière etc et aujourd'hui peut-être que si on les inclut et plus dans notre société qu'on les ait plus rentrés dans les débats etc qu'on les faisait plus intervenir et bien peut-être qu'ils voteraient plus à gauche parce qu'ils seraient plus en actualité avec ce qu'il ya parce que eux ils ont que la télé la télé on sait très bien que voilà ils ont pas tout ce qui est nous ces réseaux tous ces trucs comme ça faut arrêter de vouloir accueillir des gens faut apprencer à faire l'inverse à les inclure en fait dans notre société et dans nos combats en fait il faut combien de vinaigre balsamique j'ai un problème je supporte pas les textures genre le carton de bois et là c'est donc là j'ai ajouté la sauce tomate qui on va continuer à répondre à des questions parce qu'il y en a encore quelques unes et on va attendre que ça ça quiz un animal de compagnie à le syndrome de stockholm et ça j'ai trouvé ça super drôle mais je pense qu'une femme aussi a le syndrome de stockholm aujourd'hui dans la relation et dans tout ce qu'on vit dans le couple hétérosexuel en fait on a une relation de dominant dominé donc la femme étant dominée c'est la seule forme qu'on arrive à glamouriser de domination enfin genre patron salarié qui avait l'esclavagisme etc aujourd'hui on a réussi à garder ça femme homme domination dominée on en crée un love to love et puis tout va bien on se dit ah mais ça se passe pas bien dans mon couple et tout est normal en fait la base le fondement la racine de l'hétérosexualité est pourri mais après je pense sincèrement que l'hétérosexualité n'est pas le problème le problème c'est le patriarcade tout ce qui en découle en fait si tu arrives à créer à recréer ton couple etc je pense que tu peux t'en sortir ça va être compliqué mais voilà alors moi je suis pas pour la cancel culture alors en fait c'est encore tout à nuancer il n'y a pas oui ou non je veux dire qu'il ya des idées notamment des féministes qui sont radicales et qui sont très éloignés du spectre donc du coup de la bien-séance mais je pense que en vrai il faudrait apprendre à écouter toutes ces idées qui sont pas forcément les nôtres et essayer de comprendre pourquoi etc alors moi c'est pas forcément des idées que je partage il est important d'avoir tous ces discours et même j'écoute des youtubeurs qui sont d'extrême droite et qui ont des idées très extrême par exemple sur enfin très extrême au final qui sont très conservatrice notamment sur le poids les femmes etc j'écoute un peu tous ses avis et je pense pas qu'il faut qu'on selle ces gens parler d'un exemple basique mais je pense pas qu'il faut qu'on selle fraude par exemple pour tout ce qu'il a dit tout ce qu'il avait parce qu'il faut situer le contexte historique etc mais par exemple je suis pour ne pas désolidariser l'auteur de l'artiste c'est à dire que quand tu as des mecs qui font des violences sexistes qui sont invités notamment pour recevoir des trophées je suis contre les youtubeurs qui font des agressions sexistes ou autres je suis pour que on ne regarde pas leur contenu quand c'est quelqu'un pour des idées quand celle des anciens auteurs pour des idées qu'ils ont partagé à l'ancien temps et même picasso pour le coup qui a été quelqu'un d'horrible etc toute sa vie je suis pour qu'aujourd'hui on continue de partager son oeuvre néanmoins je suis aussi pour qu'on explique qu'il a été et ce qu'il a fait aussi je suis pas pour qu'on cache aussi son vécu mais je suppose qu'on éduque les enfants à dire oui il a fait ça mais aussi à ça à prendre en compte etc et comme ça ça sensibilise aux violences sexistes encore une fois j'en ai parlé juste avant mais en fait déjà dire le féminisme radical et transphobe c'est méconnaître déjà féminisme le féminisme libéral donc de nombreux influenceurs c'est du féminisme capitaliste mais sauf que le capitalisme continue de reproduire donc les oppressions faites aux femmes moi je suis féministe matérialiste donc ça concerne aussi tout ce qui est lutte des classes sociales et tout ce qui est le capitalisme en tant que tel et du coup mon féminisme à moi on n'a pas ces idées transphobes qu'on peut retrouver d'autres mouvements qui font la différence du coup entre les hommes et les femmes et en fait le truc c'est que il ya eu des questions là dessus en tout cas de moi ce que j'ai compris dans ce féminisme là en fait ils amènent surtout à l'abolition du genre alors moi je suis absolument pour l'abolition du genre pour moi ça ne devrait pas exister qu'on est dans une société où ça a déjà été des mauvaises racines en fait on peut pas revenir en arrière parce qu'il faudrait qu'on revienne en arrière sur tellement de choses donc il faudrait peut-être apprendre à composer avec ce qu'on a et aujourd'hui on est dans une société où le genre n'a rien à faire avec ce que tu as entre les jambes la biologie et le genre c'est des choses différentes donc quand tu n'es avec certains attributs génitaux ou d'autres eh bien on va t'as signé des un sac à dos de vie avec un package de t'es un homme ou une femme et ça je suis pas pour déjà de base donc je suis pour abolir le genre mais comme on ne peut pas l'abolir il faut qu'on trouve une solution quand un enfant naît on devrait à ne pas avoir à lui mettre le sac à dos de genre en fait tu peux mettre des robes tu peux aimer les princesses tu peux aimer le rose etc un petit garçon donc est le droit de se maquiller de se mettre du vernis de faire ci de faire ça de faire tout ce qu'il veut en fait et du coup que ce qu'il a entre ses jambes ne définissent pas qu'il est et ensuite dans le truc de ces féministes aussi différentieliste c'est de vouloir exclure donc les personnes trans des mouvements je ne suis pas pour du coup là je me désolidarise totalement de ça parce que je pense que fait on se dit oui mais ils ont pas vécu ces choses que nous on a vécu en tant que femmes dans la socialisation primaire etc certes mais en fait ils ont vécu des choses que nous en tant que femmes en fait on n'a pas vécu aussi en fait ils ont un combat à tenir ils ont vécu des choses notamment avec cette dysphoria qui sont à prendre en compte en fait qui sont hyper violentes ils ont pas mal de violences enfin ils ont des oppressions systémiques aussi et je pense que les exclureurs des mouvements je suis pas pour parce que je pense que ben en fait on peut avoir des choses à apporter à la cause et moi je suis pour l'inclusion des personnes trans en fait dans nos combats et je suis pour tout ça mais c'est vrai que je pense que si à la racine on pouvait être qui on voulait etc etc et bien je pense que on aurait beaucoup moins de dysphoristes de genre et si je comprends aussi totalement qui est des gens qui aient besoin de transitionner j'arrive à saisir le truc c'est que c'est une société où on est tellement oppressé qu'au bout d'un moment et bien ces personnes se disent que ils sont pas dans le bon corps et que le bon corps c'est tel corps et qu'ils veulent ce corps là et et si c'est ça qu'ils ont besoin pour se sentir mieux belle let's go en fait voilà est ce que ça résout le problème au final oui ou non ça c'est un autre débat on peut pas alors interdit de transitionner enfin si on va par là on interdit totalement la chirurgie esthétique on interdit tout ça quoi c'est l'hiver que le diable l'emporte mes amis allumons un bon feu deux questions intéressantes c'est qu'il ya des gens qui me qui m'ont un follow parce qu'ils me trouvent trop extrémiste et trop radicale et comme je vous l'ai dit tout à leur c'est important d'écouter tous les points de vue en fait et ça je vous le répéterai jamais assez qu'importe que les gens puissent penser que je suis radicale et extrême et que je n'écoute que mon point de vue grand bien leur face à pas plus fermé d'esprit que les gens qui vous disent ça mais en tout cas sachez que ne faites pas ça n'écoutez pas que votre point de vue au contraire arrêtez d'écouter tout ce qui est pensé un peu libéral et essayez d'écouter un peu les discours d'un extrême et d'un autre évidemment il ya des discours qui sont énervant mais des fois il ya des points de vue qui peuvent être intéressants et des fois il ya des portes qui s'ouvrent qu'on ne pensait pas ouvrir du coup voilà je pense qu'il faut un peu écouter tout ça bien qu'il ne faut pas forcément adhérer je ne sais pas parce que ça logiquement c'est pas en mode logiquement quand les gens se confrontent avec ça ils ont un esprit critique tu savais que tu es renseigné quand même sur un minimum de sujets quoi je pense que l'on devrait arrêter la bise et ça ma mère vous dirait que depuis que je suis enfant je suis contre et pour moi c'est la maltraitance de dire à un enfant va faire le bisou va verser ça c'est de la maltraitance vous voyez qu'on parlait de maltraitance etc ben moi ça c'est la maltraitance et pour l'avoir vécu moi j'ai jamais supporté le faire la bise après bon mais bon ma mère a arrêté très tôt de me dire ça mais c'est faux à quel point on veut que les enfants soient polis et dociles frère en fait faire la vie ça me dégoûte depuis gamine j'aime pas ça et surtout que c'est hyper sexiste pourquoi c'est nous on devait en faire la bise aux hommes genre en mode serre moi la main fais moi un check on arrête ça tous à part quand vous êtes très proche peut-être familièrement on se fait un câlin voilà bonjour coucou ça va salut c'est bon pas besoin d'avoir de contact physique toi et moi on se connaît pas on n'a pas élevé les couchons nous ensemble on s'arrête hop 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 que c'est beau obligé de faire cuire les aubergines parce que là je me disais bien personne fait cuire les aubergines là il ya un problème allo allo je vous retrouve après un rangement et un buvage de verre d'eau je commence à avoir du mal avec le concept de liberté d'expression donc c'est qu'il faut pas confondre liberté d'expression et être un connard en fait voilà c'est juste ça qu'il faut dire celui-ci a cette impopulaire opinion je sais pas si vraiment c'est plus un partage d'avis plus qu'un impopulaire opinion qui a dit les jeunes réac entre guillemets génération lfi sont des enfants de droite art qui ont développé une ouverture juste pour être en opposition avec leurs parents tant mieux ils ont bien raison je veux dire si tes parents qui votent à droite qui ont des idées de politique de droite évidemment qu'il faut que tu ne faut pas comme eux enfin si vous n'aimez pas vos parents et ça je rembours là si vous n'aimez pas vos parents que vous n'aimez pas comment ils vous ont éduqué ne votez surtout pas comme eux que ça soit qu'importe à la droite ou la gauche moi tous mes potes qui votent à gauche vraiment tous sans exception leurs parents votent à gauche c'est pour ça que je dis je sais pas c'est un impopulaire opinion vu que c'est plus un faux fait sociologique donc c'est pas un fait avéré quoi après moi je fais des généralités mais c'est plus pour envoyer des pics qu'une réalité je pense qu'il faudrait arrêter les jeux olympiques qui est une catastrophe écologique moi je pense qu'il faut arrêter les jeux olympiques je mets ça cinq minutes six minutes au four c'est pas que je suis contre la technique mais je pense qu'il faudrait que là on s'arrête parce qu'on est en train de passer du côté du transhumanisme et moi je suis contre du coup le transhumanisme encore une fois parce que ceux qui pourront en avoir etc qui pourront faire les frais en tout cas des trucs plutôt cool ça sera encore une fois les gens qui ont les plus de capitaux donc les plus riches et pas les plus pauvres et encore une fois ça va créer un écart entre les plus riches et les plus pauvres là avec ce qui se passe notamment dans la diète culture avec ces influenceurs qui mettent les pages d'insuline pour les sportifs et pour les diabétiques mais c'est pour les sportifs sur leurs bras pour calculer leur toute glycémie soi disons pour la santé etc de l'homme machine en fait de mettre une meilleure version de soi même quitte à analyser des choses qu'on n'a pas besoin d'analyser et même pour les sportifs le fait de vouloir toujours plus de performance plus de si plus de ça et d'avoir la technique qui peut bien moi ça me fait flipper et du coup je suis pas pour faudrait qu'on s'arrête là c'est bon on a c'est déjà assez détruit la planète etc moi je serai plus pour qu'on on arrête tout ça et voilà c'est sur ce que ma vidéo se termine ma recette est finie dans deux minutes je vais vous montrer quand même le résultat ça a l'air archi lourd ben voilà j'espère que cette dernière vidéo de la saison vous aura plu on a pu débattre de plein de choses et de plein de choses qui ont évolué notamment dans la façon de penser dans un an c'est des hommes populaires opinion mais dans la vie il faut de la nuance et écouter plein d'avis différents du sien voilà n'oubliez pas que vous avez un code promo si vous voulez commander une box ilo fraîche voilà vous avez 80 euros sur trois box comme ça vous pouvez commander des petits plats vous faire plaisir etc voilà c'est très bien expliqué c'est très bien intuitif il ya des intervalles végétariennes vraiment fait vous kiffer prenez les et faites vous kiffer du coup le temps de patienter pour mon repas je souhaitais vous dire vraiment merci pour tous les dons qui enfin pour tous les gens qui cette année ont partagé mon contenu ont partagé mon instagram qui stagne qui s'abonne à mon instagram aussi qui ont aussi fait des dons financiers sur utips qui ont fait des soirées jeux avec nous sur les discords merci de tout de vous en fait de me soutenir depuis 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 tout ce temps et aussi de ceux qui redécouvrent mon contenu vraiment la plus la meilleure chose c'est que partager mon contenu autour de vous si ça vous plaît etc les vidéos qui vous touche envoyez-les avant à vos entourages partagez-les sur les réseaux sociaux etc et voilà ça y'a rien qui me fait le plus plaisir c'est max de dopamine et puis aussi ça me fait plaisir que mon travail et mes recherches puissent vous ouvrir des portes et vous plaire etc et j'ai passé une année incroyable sur youtube et notamment avec tout ce que j'ai pu accomplir tout ce que j'ai fait merci du fond du coeur et puis voilà que de toute façon là on va se retrouver en format vlog pour quelques petits temps mais d'abord on va bouffer cette moussaka